Salut, c'est Riyad et on est sur Légende. Bienvenue. Tranquille, merci, merci. Bienvenue Juste. C'est gentil. T'appelles Juste ou pas ? Laurent Ruquier m'appelle Juste. C'est vrai. Je te jure. J'ai fait les enfants de la télé, il a fait que de m'appeler Juste tout le temps. Tu l'as dit à un moment donné ou pas ? Je lui ai dit, mais bon tu connais, il faisait que de... Bon, bienvenue, trop bien de t'avoir. Trop bien, je suis content d'être là. Merci beaucoup. Promo du premier film, frère. Ouais, premier film, c'est ça. À la belle étoile. À la belle étoile, carrément. Et donc, c'est eux qui sont venus te voir, là, pour le coup, pour proposer le film ? Comment ça s'est passé ? Tu vois, Laurence Lascari, la productrice, elle a proposé mon profil... Je t'ai dit oui, je la connais pas du tout. Pardon, je fais oui. Non, t'inquiète. Mais la productrice, Laurence Lascari, eux, ils avaient fait le film L'Ascension avec Amit Silla. Ah oui, ça je vois. C'est eux qui ont produit ce film. C'est très bien. Elle, elle a vu mon profil et elle a proposé au réalisateur Sébastien Tullard. C'est lui qui réalise. Ça, je connais le nom. Mais par contre, lui, il était pas chaud de me recevoir au casting. C'est vrai. C'est super marrant. Même le casting. Le casting, il a dit non. Il voulait pas perdre 3 minutes avec moi. Il voulait pas perdre 3 minutes avec moi parce qu'ils avaient déjà vu 50 gars. Et ils se sont dit ouais, mais on a vu 50 gars. C'est pas Ariad, tu vois, qui a fait quelques petites apparitions. C'est pas lui qui va me truc, tu vois. À un moment, je sais pas, il a changé d'avis en fait. À la dernière seconde, il change d'avis. Il dit, c'est quoi ? Pourquoi je vais le mettre dans une case ? Tu vois, ça se trouve, il y aurait une bonne surprise. Et au final, bah, frère, j'ai fait le film. T'étais stressé au casting ? Au casting, non, vraiment. Moi, je trouve ça pas agréable, les casting. J'en ai fait quelques-uns. Franchement, c'est pas facile. T'as arrivé devant des gens que tu connais pas. Ouais, c'est ça. C'est froid, vas-y joue. Il te lance une réplique. Vas-y joue, et en fait, il faut partir d'un... Tu sais, moi, je partais avec une intention de... Je vais pas être pris. Oui, de toute façon, tu dis, j'ai déjà le nom. C'est ça. Au pire, j'ai un oui. C'est ça, au pire, j'ai un oui. Au pire, vraiment. Parce que je me suis fait tellement recal, tellement refoule. Tu sais, c'est comme, voilà, tu vas comme ça, et t'auras une bonne surprise, peut-être, tu vois. Ce qui est fou, c'est que d'habitude, quand il y a des films, c'est sur des gens qui sont âgés. Même des gens qui sont morts, carrément. Des gens qui sont morts, des gens qui sont âgés, c'est vrai, ça. Et t'as les photos à la fin dans le générique, tu sais. Ouais, c'est ça. Le mec qui a 31 ans, je crois. 31 ans, on fait un film sur sa vie, c'est un délire, tu vois. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il doit être trop saucé, lui aussi, non ? Ouais, il était refait. Il y a Pascal Legitimus qui joue dans le film aussi. Pascal Legitimus aussi. T'as impressionné de jouer avec lui ? Ouais, c'était bizarre. Pascal Legitimus, ouais, en vrai, moi, c'est un peu le multiverse, en fait. Tu sais, tu te retrouves face à des gens, tu sais, jamais t'aurais imaginé... Stéphane Bern. On a visité un château avec Stéphane Bern. Ça aussi, tu vois, c'est les trucs... Oui, t'as l'impression de vivre une autre vie. Est-ce que parfois, t'as l'impression d'avoir à la troisième personne ? Bah, en fait, c'est ça. C'est que des fois, en fait, il y a des situations où je me dis, OK, pause. Je sors de la situation, je regarde ce qu'il se passe. Et tu sais, je me dis, en fait, c'est incroyable. Ouais, ça te choque de te retrouver avec ces gens-là ? Genre Stéphane Bern, jamais tu te dis je vais faire un truc avec Stéphane Bern il y a trois ans. C'est pas la même génération. C'est pas la même génération. C'est-à-dire qu'en vrai, quand je fais un truc avec Stéphane Bern, c'est pas mes potes qui sont choqués, tu vois. C'est genre mes tantes, mes oncles... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mes voisins... Pour une fois, ils disent, ah bah voilà, tu travailles. Ouais, je te jure, ouais, de ouf ! Ça fait quatre ans que tu t'appelles un chien. Enfant quelque chose de bien, tu vois. Enfant quelque chose de bien. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, ils comprennent ce que tu fais. Est-ce que dans ta famille, les gens les plus âgés, ils comprennent ce que tu fais ? Ou ils commencent à comprendre avec le film ? Ils commencent. Ils commencent à comprendre maintenant, tu vois. Mes tantes, mes oncles... Là, ils commencent vraiment à capter que c'est un vrai truc, tu vois. Alors voilà, ça fait 4-5 ans quand même, tu vois. Ouais, c'est pas la même génération. Ça fait un moment, ouais. Moi, mes parents, quand j'aurais dit que je faisais un média digital, ils me disaient, mais c'est diffusé où ? C'est sur le digital. Oui, mais il y avait une chaîne de télé qui va... Non, non, il n'y a pas de chaîne. Et ils ne comprennent pas où ils peuvent nous voir, tu vois. Non, mais ils ne rentrent pas compte. Après, c'est ça aussi, le décalage, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça arrive, ça arrive. Mais ils sont fiers de toi et tout, la famille, c'est... Ils ont tous compris... Ah oui, en fait, à partir du moment où tu as vu le film, en fait, il y avait des affiches partout, dehors. Il y a toujours des affiches partout, dehors. Et tu sais, quand tu vois ça, même si c'est quelqu'un de ton entourage, tu te dis, ah ouais, quand même. Et tu dis dans une interview que tu aimerais bien faire un truc sur DiCaprio ? Ça serait vraiment ton rêve, faire un biopic de DiCaprio ? Ouais, parce que ça, on m'a posé la question, on m'a dit, ouais, vraiment, genre, c'est quoi le projet vraiment ultime de rêve et tout ? J'ai dit, ouais, s'il y a un biopic sur DiCaprio, j'aimerais bien passer le casting, au moins, tu vois. J'avoue. Est-ce que tu as déjà eu une embrouille avec un gars ? Je demande à chaque fois à tous nos invités, le moment bagarre, studio bagarre, est-ce que tu as déjà vécu une bagarre dans ta vie ? Moi, j'ai jamais été un grand bagarreur, mais la dernière embrouille que j'ai eue, et ça encore, on est encore dans un truc de multiverse, c'est que je me suis embrouillé avec David Douillet. Champion du monde de judo. C'est la classe, déjà. Mais je ne me battrais pas avec lui ? Non, je ne me battrais pas avec lui. Même s'il n'est plus âgé que nous. Je ne me battrais jamais avec lui, parce que même âgé, tu vois, la taille de ses mains, quand j'ai vu la taille de ses mains... Il paraît qu'il est... C'est un peu comme Teddy Rainer. C'est un mec, c'est des... C'est des monstres, des monstres. Des monstres et tout. Le mec, il est là, il a des mains cornées et tout. On dirait la... C'est impressionnant quand même, tu vois. Non, mais je vois... Enfin, je ne vois pas, je n'ai jamais rencontré lui. Mais on ne le rencontre pas, je te le dis. Il n'est pas rencontré, ce gars. Comment tu te retrouves à t'embrouiller avec David Douillet ? En fait, on tournait une émission sur M6 qui s'appelait Les Traîtres. Et on est traîtres tous les deux. C'est-à-dire, c'est le loup-garou, en gros. C'est ça, c'est le loup-garou. On était tous les deux loups. Et entre loups, normalement, tu dois t'associer, tu vois. Et en fait, moi, il y a un moment, tu sais, c'est le conseil. On doit voter pour des gens. Et on s'accorde avant, on se dit, ok, on vote lui. Ok. Et moi, j'ai un coup de folie. À un moment, je me dis, j'ai un coup de génie, je suis un stratège de malade. Je me dis... Tu joues aux échecs et tu mets le... C'est ça. Je me dis, tu sais quoi, je ne vais pas voter lui comme on a dit, j'ai voté lui. Sans prévenir David. Sans prévenir David. C'est le problème. C'est ça, le problème, en fait. Le gros problème. Et du coup, tac, il voit ma... Mon ardoise, il voit que je n'ai pas mis le nom qu'il a mis. Ah, il s'est dit, tu as voulu me niquer. Ouais, de ouf. Il l'a pris comme ça. C'est ça, il l'a pris comme ça. Et en fait, moi, je sais... À un moment, je sais qu'il me regarde. Et moi, je dis, oh là là, il ne me regarde pas comme ça, David. Tu vois ses mains cornées. Je vois ses mains cornées, tout tac, je me dis, ok. Tu sais, juste après le... Ça, il y a un conseil de traître. Tu sais, il y a une réunion de loups-garous. Ah oui, où vous êtes, du coup, ensemble. Du coup, on est ensemble. Vous étiez combien de loups-garous ? On était trois. Il y avait lui, il y avait Clémence de Koh-Lanta. D'accord, d'accord, d'accord. Mais en fait, David Douillet, à ce moment-là, je me dis, ok. Pendant qu'on marchait, tu sais, on marche pour aller au conseil. Je vois, il ne me parle pas. Il ne me parle pas et tout. Moi, je suis dans un truc, je me dis, ok. Il l'a mal pris ou il l'a... Et moi, je me dis, ok. Tranquille, Riyad. Ça va bien se passer. Ça commence. Il n'a même pas eu le temps de se placer. Même l'équipe, elle n'a pas eu le temps de se placer et tout, tu vois. Là, il m'attraque. Il me dit, qu'est-ce que t'as foutu ? Et là, je te vois. Je te dis, je le regarde comment. Je te vois, attends, qu'est-ce qu'il se passe et tout. Et tu sais, il est vraiment... Tu sais, il est intimidant, quoi. Qu'est-ce que t'as foutu ? T'as voulu nous la mettre et tout ? Ça ne se passe pas comme ça. On est une équipe. On est des traîtres. Ma femme, elle est partie dès le début. Tu me fais des trucs comme ça ? Non, mais là, tu te fous de ma gueule. Et tu sais, t'as toute l'équipe qui est là. Même les gens, ils se disent, on continue à filmer, on arrête. Ah oui, il s'est dit, il ne rigole plus. Oui, il ne rigolait plus. Et moi, j'étais là en mode, je suis en train de me faire embrouiller par David Douillet. En même temps, je me dis, c'est un truc de ouf. En même temps, je me dis, attends, il va me frapper ou quelque chose. Ah, tu te dis que c'était... Oui, il était énervé à ce point-là. Il était énervé vraiment. Et moi, tu sais, avec ce genre de gabarit, tout peut se passer, tu vois. Tout peut arriver très, très vite. La claque fait beaucoup plus mal qu'avec une autre personne. Oui, vraiment, vraiment. Et ils ont mis une partie M6 ? Oui, en fait, ils ont mis la partie la moins virulente du truc. Ah oui, oui. Oui, normal. Après, oui, il faut le comprendre. Enfin, je le comprends parce que j'ai floppé. Je me suis fait éliminer juste après, en fait. Ah, c'est vrai ? Tu as réussi à rester combien de... Je suis réussi jusqu'à la fin, quasiment. Ah, quand même. Mais les traîtres, ils ont gagné à la fin du truc. D'accord, d'accord. Parce que mon move, il n'était pas si bon que ça, en fait. Ah, c'était pas si... Et surtout, je voulais partir. Ah, c'est vrai ? Oui, je voulais partir. Parce que c'était long, ouais. C'était chaud avec David Douillet. Disons qu'en plus, quand tu tournes une émission comme ça, t'es dans un plateau télé ou t'es enfermé dans un lieu à part ? Non, on était enfermé dans un château. Ah oui, c'était... C'est ce qu'on voyait, quoi. Ouais, ouais. Tu dors vraiment dans un château. Et tu sais, t'es là, t'attends... Parce que, tu sais, t'as pas le droit de croiser les gens pendant qu'ils ont une interview et tout. Ah oui. Du coup, t'es beaucoup enfermé tout seul comme ça. Et puis, c'est long à tourner. Tu sais, on tourne... Le tournage, il commençait quoi ? Des fois, à 6h du mat', on finissait à 2-3h du matin. Ah ouais, ouais. C'était un gros, gros tournage. Ouais, c'était un choix. Les gens qui vont faire cette émission, préparez-vous. C'est... Après, j'ai fait Fort Boyer, c'est pas facile non plus. Fort Boyer, on m'a dit aussi. Fort Boyer, on m'a dit que c'était pas... C'était pas joli joli à faire. Putain, c'est chaud, quoi. Parce que je pense qu'il me recroise... T'as vu ? Lui, ça doit être un rancunier. Je sais pas, je le connais pas pour le coup. Si, si, ça a l'air d'être un rancunier, ouais. Et là, je te vois avec des bijoux, etc. J'ai vu dans une interview, dans GQ, tu sais que t'avais été cambriolé ? Ouais. Ah ouais, c'est ça. En plus, je me suis fait cambrioler, trop marrant. Parce qu'en fait, j'étais parti... Je pars à la Mecque avec toute ma famille, tu vois. Je pars en pèlerinage. Et genre, on revient... T'en as fait un vlog ? Ouais, c'est ça. Et genre, je reviens et je vois que... Tu sais, j'arrive dans ma chambre. Et je vois... T'habites chez tes parents ? Ouais, je suis encore chez mes parents, toujours. Et genre, on rentre... Et j'avais un pressentiment, déjà. C'est la première fois qu'on était vraiment tous partis. C'est-à-dire que la maison était vide. Vraiment. Et... Et toi, tu mettais sur Internet que t'étais pas là ? Ouais, tu sais, bah en vrai, je calculais pas, tu vois. Ouais, bah c'est ça. J'ai pas pensé que les gens allaient m'envioler, tu vois. En vrai, tu penses pas à ça. Et là, tu te dis, bon, bah on part tous ensemble en famille. On va passer un bon moment. Et... On arrive à la maison. Je rentre chez moi. Tout se passe bien. On ouvre la porte. Ouais, on retrouve la maison. Trop sympa. Je monte. J'ouvre la porte de ma chambre. Là, je vois des tiroirs par terre et tout. Mon lit en bordel. Et tu dis, ah ouais. Ah putain. Ils ont pris quoi ? Enfin, ils t'ont pris des... Tout, en fait. C'est vrai ? En fait, on dirait qu'ils ont fait que ma chambre. Je te jure. Ah, tu penses que c'est peut-être un fan ? Franchement, je sais pas. Ils t'ont pris genre des trucs de valeur ? Bah ouais, genre tout. Montre, des trucs... En fait, tous les trucs de marque ils ont pris en fait. Mais non, ils m'ont tout pris. Que ce soit montre, vêtements, tous les cadeaux qu'on m'a fait. Non, mais après bon, c'est du matériel. Mais c'est plus le fait que les gens soient rentrés chez toi. Parce que c'est ton petit chez toi et qu'ils sont rentrés dans ta chambre, tu sais pas qui c'est. Ouais, dans ma chambre, avec leurs chaussures. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Ils ont pas enlevé leurs chaussures. Bah voilà, ça c'est énervant. T'as de la moquette ? Bah j'ai de la moquette et surtout tu vois les traces et tout, c'est relou. Mais par contre, dinguerie, genre y'avait des verres de jus de pomme dans la cuisine. Mais je te crois pas. Mais je te jure, ça veut dire que moi je me suis dit les gars ils ont pris le temps de servir un jus, de boire et tout. Parce que comme on était pas là pendant plus d'un jour... Ils ont pas bu à la bouteille, ils ont bu dans un verre. Ouais non, ils ont bu dans un verre. Et après, moi j'ai dit ok, truc de malade, ok on appelle... On a l'ADN. On a l'ADN. On appelle la police et tu t'attends à ce que ce soit comme dans NCIS et tout. Il va arriver avec les petites... C'est ça, en fait y'a un mec qui arrive avec un espèce de truc... Une petite combi blanche. Une petite combi de pluie comme ça. Ouais. Et je me dis ok, ça y est, on va les retrouver. Et il y a un mec qui dit calmez-vous par contre, j'ai le droit de prendre que trois empreintes. Et je lui dis ah ok, prenez ça, prenez truc. Et après les mecs ils sont partis. Mais après j'ai retrouvé des trucs, genre j'ai retrouvé des bijoux qui étaient pas à moi. Je me dis peut-être c'est eux qui les ont oubliés, je rappelle le gars et tout. Et j'ai dit c'est bon on a retrouvé des trucs et tout, vous pouvez y revenir. Il dit non non, j'avais trois empreintes, c'est bon je peux plus rien faire tu vois. Du coup j'étais un peu... Et ils ont pas retrouvé ? Non, pas retrouvé. Ah waouh, t'avais pas de caméra de surveillance ou quoi ? Bah en vrai, en système de sécurité, j'avais un pote qui passait du fait de temps en temps devant chez moi pour vérifier que... Le famoso poteau. Ouais c'est ça. Qui sert à rien. Il passe une minute dans la semaine, il regarde, il fait c'est bon. En plus je lui ai dit, j'essaie de passer souvent et tout, il m'a dit ouais t'inquiète. Des fois ils m'envoyaient des vidéos, ils passaient devant chez moi, t'inquiète tout est carré et tout. Et en fait ils sont passés par derrière, la maison ils brûlent, vive à la façade, t'inquiète frérot. Et les mecs c'était vraiment des pros. Parce que les mecs qui ont comme rigolé par contre c'était vraiment des pros. Ils ont rien cassé, genre ils sont passés par ma fenêtre parce que je sais pas où ils sont passés et tout. Ah oui d'accord. La fenêtre elle était pas cassée. Ah oui oui. Genre un mec c'était un professionnel. Ah ils ont démonté la fenêtre. Ils ont démonté la fenêtre et tout, je sais pas comment ils ont fait, je suis choqué. Et t'as été invité à l'Elysée j'ai vu ? Ouais en fait... C'est fou quand même en vrai. Est-ce qu'il y a 5 ans t'aurais imaginé qu'un... Bah en vrai euh... Je sais pas parce que... En fait on avait fait... Le contexte c'était... On avait fait l'émission BTP je crois c'est ça sur... Non je sais pas. Sur C8 là. Si balance ton poste c'est ça. Ah ok. Et en fait c'était juste après le confinement. Et tu sais on avait fait un plateau avec... Il y avait qui ? Il y avait Amine Mathuet, Rudy Gobert. Tu sais ils avaient fait n'importe quoi. Ils avaient invité tout le monde. Tu sais un peu tout le monde et n'importe qui tu vois sur le truc. C'est ça un peu pourri. Ouais c'est ça. Internet. Qu'est-ce que tu ramènes Rudy Gobert sur un plateau pour parler du confinement tu vois c'est... Et il y avait Gabriel Attal qui était à ce moment là porte-parole du gouvernement. Exactement. Exactement. Et on parlait et tout du confinement avec les jeunes tout ça. Et après j'ai reçu un mail sur ma boîte. Ouais on aimerait bien vous inviter à l'Elysée. Il y avait qui ? Je croyais il y avait Léna. Ils avaient invité Léna aussi. C'est vraiment... Tu sais ils voulaient à mon avis ils voulaient profiter un peu de... Entre guillemets de... De notre portée de discours et tout. Sur les jeunes et tout. Ouais sur les jeunes et tout pour... Bah un peu... Tu sais comme McFly et Carrito ils ont fait tu vois genre les trucs avec Macron. Tu sais c'est risqué de faire ça en vrai. C'est risqué. Ouais en vrai c'est pas mon combat tu sais. Moi je ne connais pas en politique. Non 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 et puis... Est-ce que t'as fiché politiquement après ? Bah t'auras forcément les autres qui sont pas de ce parti là qui vont plus t'aimer. Ouais c'est ça. C'est même pas ton combat tu sais rien à voir. Tu vois c'est... À moins qu'ils soient invités pour une remise de médailles parce que t'as fait quelque chose. Genre Légion d'honneur. Oui voilà. Ou si... Ouais ouais. Pour un événement particulier... Ouais mais pour parler de politique vraiment c'est pas... Moi c'est... Vous voulez faire quoi ? Une table ronde avec le Président ? Une table ronde avec Gabriel Attal, le Président et je leur parlais de trucs qu'on peut faire. Ok. Bah non je sais pas aller. Ouais bah je comprends. Et tu parlais tout à l'heure de ton voyage à la Mecque, t'as filmé ce vlog là. Ouais. Ça c'était important pour toi de montrer un peu aussi ta religion, ce que tu aimes dedans, de continuer de montrer ça avec tes réseaux ? Bah en fait c'est ça, c'est que ça fait partie de moi, c'est que depuis le début tu sais quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'en ai toujours un peu parlé tu vois parce que ça fait partie de ma vie carrément. De ta vie ouais, de ta vraie vie. Ouais c'est ça, de mon quotidien donc euh... Après t'as des gens qui trouvent que c'est risqué d'en parler, qu'il faut faire attention, un truc... En vrai moi j'ai pas de tabou par rapport à ça tu vois. Les gens le prennent pas mal en plus. Bah en vrai non parce que je le fais après d'une manière qui est aussi clean, propre tu vois. C'est pas ostentatoire, je suis pas là en mode regardez ma religion voilà, non c'est vraiment genre... Et même genre j'essaie d'avoir aussi un petit côté instructif où j'explique certaines choses que les gens des fois comprennent pas forcément. Tu sais quand je suis parti du coup à la Mecque avec mes parents, genre c'était déjà de filmer ça pour avoir ce truc où je suis parti la première fois avec ma famille quand même tu vois. Ah c'est fou. Donc expérience de malade. C'est un peu le rêve pour tout musulman de faire ce voyage là. C'est ça ouais carrément. C'est ça c'est le graal de voyage. C'est ça et le faire avec sa famille en plus il y aura mieux en vrai tu vois. Partager ça avec sa famille c'est ouf. Et montrer aux gens aussi comment ça se passe parce que t'as beaucoup de gens qui voient ça comme un truc vraiment de... Parce que comme on idéalise vraiment beaucoup ce pèlerinage là, ils pensent que c'est compliqué de le faire. Ils pensent que ça met du temps alors qu'en vrai c'est archi rapide c'est pas très compliqué. Y'a des mecs qui organisent ça non j'imagine ? Ouais ouais bah y'a beaucoup d'agences qui organisent ces voyages et tout. Et de montrer qu'en fait c'est simple. C'est quoi c'est une semaine ? Ouais c'est ça c'est qu'en vrai en soi le pèlerinage c'est rapide tu vois. Mais tu sais on essaye d'aller une semaine, dix jours histoire de vraiment profiter. Ça te fait une coupure. Moi vraiment j'essaie de le faire à chaque fois chaque fin d'année. Histoire de se poser, de faire un peu le bilan de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien et tout. Et ouais tu sais c'est vraiment et redémarrer l'année suivante avec une bonne énergie tu vois. Et tu te détends vraiment là-bas ? Ouais bah tu sais tu penses plus à rien quand t'es là-bas. Ça arrive à déconnecter vraiment ton portable ? Vraiment à te déconnecter. C'est ta semaine de déconnexion ? En fait tu penses juste à une chose chose, tu sais tous tes problèmes que t'as en France, tes histoires et tout, tu penses plus à rien. Vraiment t'es là pour une seule raison, c'est là tu te retrouves. Et tes parents ont kiffé ? Mes parents ouais c'était... C'est la première fois pour eux ? Ouais c'était la première fois pour eux. Ah ouais ok. Et non mes parents c'était... Tu sais moi j'avais ce truc de... j'étais là je profitais mais quand je voyais mes parents... Ouais tu kiffes encore plus. Ouais c'était ça. Voir sa famille kiffer c'est encore plus agréable que kiffer soi-même je trouve. Vraiment et je te jure ça c'est un de mes objectifs de vie. C'est de... bon déjà de rendre fiers mes parents mais surtout de faire kiffer mes parents. Ouais ouais un récumum. Ouais parce que mes parents ils ont vraiment tout fait pour qu'on grandisse moi, mon frère, ma soeur, dans bonnes conditions qu'on manque jamais de rien. Et même ils sont beaucoup privés. Tu sais moi mes parents, moi je suis dans l'Algérie. Et ils ont fait, t'as vu ils ont fait ce truc de... t'as vu on va en France... Ah ils avaient quoi ? Oui on change de pays pour vous donner une meilleure qualité de vie tu vois. Et ça je trouve qu'il faut leur rendre. Parce que t'as beaucoup de gens qui comprennent... En fait qui comprennent pas ce que ça fait genre vraiment de changer de culture, changer de pays tu sais tu... C'est pas facile ? C'est pas facile tu vois. C'est pas facile bien sûr. Quand t'as 30 ans et t'as déjà un enfant donc il faut... Il faut faire des sacrifices mon père. Toi t'es né là-bas ouais. Moi je suis né là-bas. C'est arrivé, c'est ton frère qui est né là mais toi t'es né là-bas. Ouais mon frère et ma soeur sont nés en France. Et tu sais mon père il était ingénieur en pétrole en Algérie. Et ils se retrouvent à travailler à nettoyer le métro à Paris tu vois. Il fait un vrai sacrifice pour pouvoir vivre ici. Le mec il touchait quand même, il gagnait bien sa vie en Algérie tu vois. Il travaillait, il était ingénieur en pétrole. Et il arrive en France il nettoie le métro. Ouais c'est ça être père aussi. Et mère c'est vraiment donner pour ces gosses. Tu verras quand on aura t'auras peut-être envie un jour d'en avoir. Des enfants ? Plus tard ouais. Moi j'en veux cinq. Ah c'est vrai ouais. Moi j'en veux quatre déjà j'en ai un frérot. J'ai déjà laissé un. C'est ce qu'on me dit souvent on me dit attends le premier et après tu vois. Non il paraît que c'est le deuxième c'est la tornade et après à chaque fois t'en enlève deux sur le chiffre de départ. Moi j'en voulais quatre, à mon avis je serais sur deux ou trois tu vois mais c'est vraiment chaud quoi. Et ouais franchement les enfants c'est trop important mais donc je comprends qu'ils aient tout donné tu vois. Mais c'est vrai qu'après si tu peux, c'est toi qui les invitait à la Mecque là c'était ton cadeau. Ouais mais... Ah ouais c'est hyper, tu dois être content de pouvoir leur offrir ça. Bah c'est ça. Mais après moi je suis dans un truc où je me dis t'as vu tu peux faire tout ce que tu veux pour tes parents, jamais t'arriveras à leur rendre le quart de ce qu'ils ont fait. De ce qu'ils ont fait. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et le but c'est juste de rendre heureux mes parents, c'est ça, avec ce que j'ai aujourd'hui quoi. Et tu disais qu'ils sont vraiment sacrifiés pour toi. Dans le film justement, à la belle étoile, Yazid galère. Galère, il dort à la belle étoile, d'où le titre du film. Ca t'es déjà rêvé d'avoir des vrais moments de galère ? On m'avait déjà, tu sais on m'a posé cette question, est-ce que j'arrive à faire un parallèle avec la vie d'Yazid et la mienne tu vois. Au début je me suis dit purée on a vraiment pas la même vie, lui il a pas de relation avec sa mère, c'est vraiment, il déteste sa mère dans le film tu vois. Et moi ma mère je l'aime trop. Donc c'est vraiment rien à voir. Mais après, c'est un truc encore, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je crois que j'étais l'un des premiers à faire des vidéos sur Insta. Sur la plateforme Instagram, avant Insta c'est que des photos tu vois. Et moi j'habite, j'ai commencé les vidéos juste après mon bac, c'est-à-dire que j'avais commencé un BTS, j'avais fait un jour et après j'ai arrêté. Mais j'avais encore ma carte Navigo qui était activée pour le reste de l'année tu vois. J'avais ma carte Navigo qui était dispo. Et tu sais moi j'habite à Val d'Orbe. Du coup tac, je prenais le RER A souvent pour aller sur Paris. Et tu sais des fois le soir, parce que j'étais connecté avec des mecs qui faisaient des vidéos, mais ils habitaient dans Paris. Et eux ils avaient un rythme de vie tu sais un peu, un peu bizarre. Ils se réveillaient à 16h, tu vois, relou. C'est pas un rythme de vie ça. C'est pas un rythme de vie ça. C'est un rythme de vie de videur de boîte. Si je t'avais à 16h ça se couche à 8h. Ça se couche à 8h du mat', c'est relou. Mais tu sais, comme c'était les seules personnes sur qui je pouvais m'appuyer pour faire des vidéos, parce que moi je voulais faire des vidéos avec des gens. Tu es obligé de t'adapter un peu. Je m'adapter un peu. Mais sauf que moi je me levais pas à 16h. C'est la période pas confortable. C'est ça, je me réveillais tôt quand même. Mais eux, comme ils commençaient vraiment leur journée à débuter à partir de 22h, 23h, moi je m'adaptais à eux. Ça veut dire que des fois, tu sais, j'étais là, je me dis bon comment je rentre chez moi. Là il est 3h du matin, 2h, il n'y a plus de RRA. Et tu sais, tu te retrouves à... T'attends les Noctiliens à la Garde de Lyon. Tu sais, des fois, ça y est, les Noctiliens sont passés. En fait, t'as dû attendre des nuits. C'est ça, du coup, je passe des nuits comme ça à l'arrêt de bus. T'attends le train du matin. Tu sais, à la Garde de Lyon, j'attends comme as, tu vois. Et ouais, c'est ça où je me dis, Yazid est dormi dehors. Moi, j'ai pas dormi dehors, tu vois. Mais j'ai passé quand même des nuits à attendre... À galérer, quoi. C'est pas tombé tout cru, t'as allé chercher. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que t'as déjà eu une galère sur un plateau télé ? Là, tu parles de galère, etc. T'es beaucoup invité sur les plateaux. Est-ce que t'es déjà arrivé un truc, une anecdote de ouf ? La première télé que j'ai faite, vendredi où tout était permis, chez Arthur. Ils testent un décor, ils viennent nous voir avant en loge et tout. Ok, Riyad, écoute, là, on a une misclu de malade. Le décor... Le décor penché. Ça, c'est vieux, ça, le décor penché. Ouais. C'est ça, ouais. Ils me disent, là, on a un nouveau truc. C'est le décor 360. Bon, tu sais, c'est quoi, ça, le décor 360 ? En général, commencer la première fois sur un plateau télé avec un nouveau truc, c'est pas le jour où il faut être. C'est pas le bon truc. Et là, ils me disent, t'es ok pour le tester ? Et moi, je suis tout excité, c'est ma première télé. Ouais, ouais, qui est vraiment, ouais, ouais. De ouf ! Tu sais, que tu dis toujours oui dès le début. Ouais, ouais. De ouf. T'sais, t'as pas envie de décevoir ? Bah non, non, évidemment. Et là, c'est vers la fin de l'émission. L'émission se passe super bien et tout. Et moi, je dis, ça y est, c'est mon moment. C'est le clou du spectacle. Décor 360. Arthur qui m'appelle. Viens d'aller, viens, et tout. Moi, je me dis quoi ? Ok. C'est pas facile à faire VTEP parce qu'il t'appelle et tu dois faire un truc. Ouais, t'es obligé. Et t'es obligé tout de suite. C'est un peu obligé d'y aller et tout. C'est dur, hein. Pareil, c'est pas si facile à faire que ça. C'est dur. Et du coup, je me lève, j'y vais. Et là, tout se passe bien au début. C'est là, tu sais, en général, t'es sur le décor et il te demande de faire un petit scénario et tout. Tu sais, tu fais un peu ce qu'il te dit. Ouais, de faire rigoler, quoi. Tu dois faire rigoler. C'est ça, tu fais le clown. Et à un moment, en fait, le truc, il tourne. Il tourne, il tourne. Et on arrive vraiment à 360 degrés. Mais tu tournes vers le haut ? Ouais, c'est ça. C'est une roue en fait. Non, t'es pas accroché. T'as pas de sécurité. Ah, ok. T'es vraiment, toi, t'as pas de protection, rien. Ok, ok, donc tu tombes, tu tombes. Ouais, tu tombes, tu tombes. Et moi, à un moment, je m'accroche à... Parce qu'à un moment, je sens que mes pieds sont dans le vide. Du coup, je m'accroche à une chaise qui est retournée, en fait. Ouais, ouais. Parce que les objets sont fixés. Les objets sont fixés. Du coup, toi, t'es à l'envers. En fait, je suis accroché à une chaise et je me... Tu sais, je regarde en bas, je me dis, ah ouais, je suis haut, là. Et tu sais, à un moment, le truc, il tourne, mais... En fait, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, pas suffisamment. Le truc, il tourne, mais tu sais, à un moment, mes bras, ils vont plus être... Oui, dans le bon axe. Dans le bon axe. Du coup, je vais devoir lâcher. Et à un moment, je sais pas, je lâche. Et tu sais, il y a vraiment, genre, 4-5 mètres. Ah oui. Et je tombe. Et genre, je tombe sur le dos. Et genre, je m'explose le dos sur le truc. Pendant le tournage, quoi. Pendant le tournage. Et tu sais, genre, les gens rigolent au début. C'est pas drôle. C'est pas marrant. Tu sais, les gens applaudissent et tout. Ah, il est trop fort, Riyad, ce cascadeur. Eh, c'est un génie, c'est un génie. Tu sais, je reste vraiment 5 secondes. Vraiment, je suis KO. Eh, ça te coupe le souffle ? Ouais, je suis KO comme ça. Et là, ils disent... Oh, ok. Attendez, attendez. Ils coupent un peu. C'est pas du direct. Ils coupent. Et ils continuent à filmer. C'est donc qu'ils coupent. Ouais, non, mais ils coupent, genre... Oui, oui, l'ambiance. L'ambiance du bail. Mais ils continuent à filmer. Et Riyad, ça va ? Et je suis là, je suis en mode... Oui, il y a des pompiers sur un plateau. Normalement, il y a toujours des pompiers en plus. Ouais, c'est ça. Enfin, des mecs de... Ils viennent et tout, tac. Alors, ça va et tout, tu vas bien ? Et moi, je suis là en mode... Tu sais, je me réveille. Enfin, je me réveille. Ouais, tu reprends les esprits. Ouais, je reprends un peu mes esprits et tout. Et je suis là en mode, ok. Je regarde, tac, j'ai rien et tout, ça va. Je me sentais bien quand même, tu vois. Mais j'ai eu juste le délire de tester la première fois ce décor-là. Et que surtout, la chute, que je me pète le dos comme ça. Et qu'après, en fait, en vrai, cette vidéo, elle a tourné partout. Ah, ils l'ont mise ? Bah ouais, ils l'ont mise. Tu sais, ils l'ont mise partout, tu vois. Genre, Riyad se détruit le dos, comme ça, tu vois. Se brise les vertèbres. Se brise les vertèbres. C'était violent, tu sais, la vidéo. Tu peux le casser comme ci sans dire quoi. Tu sais, sur la vidéo, c'est violent, tu vois. Et on te voit chuter et on te voit avoir mal. Et on te voit me péter le dos. Et on te voit filmer par terre, machin. C'est ça. Et t'as Vincent de Sagnac qui était avec moi dans le décor. Maman, il a pas compris pourquoi ils ont pas arrêté le tournage. Tu sais, ils étaient là, il dit, ok, les gars, on arrête là, le truc. Et ils continuent à filmer le truc. Putain, c'est fou. Ah ouais, donc c'est vraiment violent. On peut se faire mal sur des plateaux de télé. Ah ouais, non, c'est ça. Et finalement, t'avais rien. Tu t'es juste... Ouais, finalement, ça va. Tu fais mal sur le coup. Mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Tu tombes sur une autre chaise. Mais je tombe sur un rebord de taille ou un truc comme ça. Je finis genre pétraplégique. Attends, je me touche chez la tête, mais on est d'accord. C'est hyper chaud. Et j'ai vu que tu voyageais beaucoup. J'ai regardé, tu rencontres plein... T'es allé en Corée du Sud, dans la Corée, au Japon aussi. T'as fait des voyages. Est-ce qu'il t'est arrivé un truc un peu dingue ? Depuis qu'on s'est vus dans le QG, tu sais, pour... Je te vois faire plein de voyages. Est-ce qu'il t'est arrivé une anecdote un peu drôle au Japon, tu vois ? Franchement, tu sais, la première fois que je suis parti au Japon, ça, quand je les raconte, à chaque fois, les gens pensent c'est une histoire de film. Mais je te jure, ça s'est vraiment passé. La première fois que je vais au Japon, tu sais, les Japonais, c'est... C'est un peuple qui est vraiment... C'est des gens vraiment précaires. Moi, j'adore le Japon. Je suis un gros fan du Japon. Là-bas, c'est un délire, là-bas. Vraiment, tu vois ? Les gens sont très calmes, très respectueux et tout. Ils vont jamais s'énerver. Un Japonais ne s'énervera pas. Jamais. Ou alors... Il faut que tu l'aies vraiment énervé. Il faut vraiment le faire exprès, quoi. Tu sais, je suis sur un feu rouge. Tu sais, je suis vers Shibuya et tout. Shibuya Crossing, c'est l'énorme passage piéton qui se croise et tout. C'est l'énorme endroit. Moi, j'ai passé un réveillon là-bas. J'ai fait le nouvel an, le décompte à Shibuya Crossing. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Tu sais, je suis au feu rouge à Shibuya et tout. Et là, t'as une voiture qui passe, une décapotable, avec de la musique à fond. T'as avec les mecs qui passent. Les mecs, cheveux colorés, rouge, bleu et tout. T'as avec chemise ouverte, tatouage et tout. Tatouage, c'est interdit de base. Au Japon, c'est très, très interdit. Mais moi, juste avant d'aller au Japon, je me suis... Tu sais, j'ai regardé un peu des documentaires et tout, des reportages sur les Yakuza. Les Yakuza, c'est la mafia japonaise. C'est ça. C'est la mafia qui est au-dessus de la police. Ils sont au-dessus de la police, là. C'est les vrais dangereux. Et moi, je me suis dit, ah, ok. Ce que j'avais vu dans le documentaire, que les mecs tatouaient et tout, tac, un peu cette dégaine, c'est des Yakuza. Et là, ils sont là où ils sont au feu rouge, musique à fond. Tu sais, c'était de la bonne musique, tu vois. Au moins, les mecs, ils me regardent. Et moi, je leur fais genre en mode... Tu sais, genre en mode bien la musique, tu vois. Genre en mode lourd. Et là, tu sais, ils me t'aiment. Genre, ils me regardent archi-mal. Tu sais, moi, je me dis, bizarre l'ambiance. Je leur dis bien la musique, ils me regardent mal. Vas-y, pas de soucis. Vas-y, tracez votre chemin. Je suis pas dans mon pays, de toute façon. Je suis pas dans mon pays, de toute façon, tranquille, les gars. Passer. La voiture passe et tout. Du coup, moi, je fais ma vie. Tu sais, je vais un peu dans... Tu sais, ce qui est bien à Tokyo, tu sais, tu vas dans des petites rouelles, tu te perds un petit peu. Ouais, c'est hyper beau. C'est ça, tu vois. Et je rentre dans un petit resto, genre deux, trois places. Oui, c'est des mini, les endroits. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça, c'est ça. Bon ambiance et tout. C'est hyper mignon Tokyo, j'adore. Je prends des petites nouilles et tout. Tac. Ma vie se passe très, très bien. Et je mange. Vraiment, 30 minutes après, 30, 45 minutes après. Et là, il y a une main qui se pose sur mon épaule quand même. Je sens un truc, genre... Comme ça. Je me dis, attends... T'étais tout seul, là ? Ouais. Je me dis, je suis venu tout seul au Japon. Ah, tu pars tout seul. Je suis tout seul. Je déteste voyager seul. T'as pas peur quand tu voyages seul ? Non, parce que tu sais, je le fais tout le temps, moi. Et là, il y a une main qui me tape comme ça au-dessus de mon épaule. Et je me dis, attends, qui ose... Surtout, on est au Japon, tu vois. Personne fait ça. Ou alors un pote qui t'a reconnu par hasard. Ou alors un pote, mais je suis venu tout seul au Japon. Je connais personne ici. Qui pose sa main sur mon épaule ? Ou un mec qui te connaît de France. Un mec qui me connaît. Je connais personne ici. Qui a posé sa main sur mon épaule ? Dans ma tête, je me dis, ça peut être qui ? Je regarde comme ça, c'est pas... Sur la main qui est posée sur mon épaule, il manque deux phalanges. Ah, je te crois pas. Sur ma vie, il manque deux phalanges. Je me dis, ok. Dans le reportage que j'avais vu, j'ai vu qu'en fait, quand t'es chez les Yakuza, quand tu désoblies à ton boss, à chaque erreur que t'as fait, on te coupe une phalange. Ouais, ça va vite du coup. Du coup, après tu respectes les heures. C'est ça. En fait, je vois qu'il manque deux phalanges, je me dis, je fais le calcul très très vite. Je me dis, ok, c'est les Yakuza que j'ai vu tout à l'heure, c'est obligé. Je regarde, en fait, c'était eux. Mais non ! Si tu veux dire. C'était eux. Et en fait, dans ma tête, je me dis, ça y est, c'est moi en fait, je suis mort. Je suis au Japon. C'est la première fois que je viens ici. Je suis tout seul. Personne me connaît. Ouais, c'est ça. Ils t'ont retrouvé. Ils t'ont retrouvé. Ouais, tu sais pas. Je vais finir découpé dans un sac poubelle, sûrement, tu sais, genre, devant le resto. Parce que tu sens que t'es pas du tout dans la même culture. Quand t'arrives au Japon, donc tu sens que t'es pas chez toi. Ouais, je suis pas chez moi. Je connais personne. Et même, c'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir, eux, là-bas, tu vois. Ah oui, oui, beaucoup. Et moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Dans ma tête, je suis en mode... Tu les souris, là ? En fait, je souris même pas. Je sais pas quoi faire. Tu vois, on se regarde, et il y a un moment de blanc, genre moins de 30 secondes, 35, parce que je me dis, ils parlent pas anglais, du coup, qu'est-ce que je fais ? Et là, ils explosent de rire. Et je rigole avec eux, tu vois. Ils explosent de rire, je rigole avec eux. Et ils partent comme ça. Et ils repartent juste comme ça. Et c'est tout ? Non, mais ils repartent comme ça. Et moi, genre, j'ai... Une fois qu'ils sont partis, je me pose comme ça. Et tu sais, genre, je regarde autour de moi, parce que dans le resto, il y avait des gens, et je me dis, mais genre, personne n'a trouvé ça, genre, chelou. Ah oui, ok, ok, ok. Genre, personne n'a trouvé ça chelou. Genre qu'il y a des Yakuza qui rentrent dans le resto. Ils sont rentrés, ils sont sortis. Et je sais pas comment ils m'ont retrouvé. Je sais pas non plus. Ils sont rentrés dans le resto, le mec m'a tapé sur l'épaule. Mais regarde, il me paie mal. Moi, dans ma tête, je croyais que j'allais mourir. T'as pas fait de photos avec, après ? Ah non, 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 frérot. Là, dans ma tête, je pensais à rien du tout. Je pensais même pas à mes vidéos, à rien. J'ai dit, purée, je suis au Japon, je vais mourir. Ma famille, je sais pas comment ils veulent apprendre et tout. Là, j'ai vraiment... Non, non, je comprends, je comprends que t'as eu peur. En vrai, et t'en as revu d'autres, après, les Yakuza ? Les Yakuza ? Non, non, après, c'est fini. On n'en voit pas beaucoup. Non, 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 non. Moi, j'ai jamais vu les mecs avec les cheveux colorés, avec les phalanges en moins et tout. Ils font flipper. Donc, deux phalanges en moins, c'est pas beau à voir. Là, t'as eu un prix, enfin, l'année dernière, on est en 2023, le prix de l'influenceur de l'année, par stratégie, t'enchaînes toutes les petites victoires. Là, t'arrives à... Je leur ai dit de retirer ça. Tu sais, genre, je leur ai dit de changer. Parce que sur le trophée, il y a écrit influenceur de l'année. Je leur ai dit enlevez, mettez, je sais pas, créateur de contenu de l'année. Tu vois, changez, quoi. Le mot influenceur ? Ouais, c'est chum. C'est qui le premier qui a... Enfin, c'est qui qui a créé ce mot, tu vois ? Ouais, c'est pas très joli. Bah, c'est moi, je crois. Tu dis, tu lâches l'affaire, tu vois. Tu dis, vous voulez dire influenceur ? Vas-y, dites-le. Bon, c'est bizarre, tu sais, c'est comme si tu mettais genre Squeezie et Maïva Genham dans le même... Dans le même sac, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, on va bientôt pouvoir dire comédien. Ouais, comédien. Ça te va, ça ? Ouais, c'est stylé, c'est stylé. Mais je sais pas, ça fait... Ça fait peut-être que je... On dirait que je me la raconte un peu, comédien, truc, non ? Bah... Quand tu fais un film, c'est le métier. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est agréable de kiffer aussi, non ? Ouais, mais en fait, tu sais... Enfin, je trouve, hein. J'ai pas l'impression que ça fasse... Non, ça fait pas autant. Enfin, c'est cool. Ouais, mais je sais pas, des fois, je sais pas dire que je suis comédien. Ah, ça te gêne un peu, ouais. Ouais, bah, tu sais, c'est comme si... Tu dis, tu fais le même taf que Roche disait, des mecs comme ça et tout. Oui, à chaque fois, tu te compares au mec. C'est insolent, c'est trop insolent, tu vois. C'est pas... Bah, c'est insolent et c'est pas insolent. En même temps, tu fais vraiment ça. En même temps, je le fais aussi, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce que ça t'a rendu heureux ? C'est une question que je pose souvent. Ouais. Est-ce que ça t'a changé quelque chose dans ton bonheur ? En vrai, ouais. Franchement, l'argent, on va pas se mentir. Tu sais, les gens qui disent l'argent fait pas le bonheur, l'argent fait pas le truc, franchement, ça t'enlève plein de soucis. Tu sais, tu penses plus à certains trucs. Après, forcément, t'as d'autres trucs qui arrivent après, t'as d'autres soucis et tout. Il y a beaucoup de soucis. Mais je veux dire, on n'est jamais malheureux avec de l'argent. On est moins malheureux. Non, mais on est… Ouais, voilà. Je sais pas si ça rajoute du bonheur, mais ça enlève des soucis. Ça enlève des soucis, forcément. Tu vois, mais comme je t'ai dit, quand tu peux aider les gens, tu sais, il n'y a rien de plus… Tu sais, c'est direct, quoi. Tu sais, t'as un problème, quelqu'un a un problème. Aujourd'hui, de l'argent, ça peut résoudre plein de trucs partout. En fait, l'argent, c'est aussi de la liberté. C'est-à-dire que tu peux partir en voyage demain. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi. L'argent, pour moi, c'est la liberté. C'est la liberté de pouvoir choisir, de dire non, de machin. Est-ce que t'es crypto-monnaie, toi ? Est-ce que t'as investi dans des trucs, tu vois ? On m'a proposé grave des trucs d'NFT. T'as toujours des potes qui disent, « Viens, viens avec moi sur ce plan, j'ai un truc NFT. Ouais, j'ai un pote à moi, c'est la crypto, viens on investit maintenant, comme ça on récupère tout après. » Mais j'ai fait des vrais rendez-vous sérieux et tout, avec des gens et tout. Ah, c'est vrai ? Et tu sais, moi, tu regardes et voilà, quoi. Mais jamais je me suis lancé dedans. Et donc, tu parlais tout à l'heure du Japon. Tu sais que les Yakuza avaient des tatouages. Toi, j'ai vu que tu étais fan de tatouages, mais de faux. Tu t'en fais des faux. Tu t'en es jamais fait de vrai ? Non, non. En fait, les faux tatouages que je kiffe, bon déjà, c'est temporaire. Et tu sais, je sais pas, quand tu pars en voyage et tout, c'est... Moi, j'ai toujours trouvé ça stylé, les tatouages. J'ai toujours trouvé ça stylé, mais des fois, t'as envie d'en avoir et c'est ça que j'ai capté, c'est que des fois, t'as envie d'en avoir, des fois, t'as pas envie d'en avoir. Ouais, il y a des jours... Exactement. Tu sais, moi, je suis très bien placé pour ça. Ça fait deux ans que je m'en fais retirer. J'ai fait une erreur d'en faire un petit. Ah ouais ? Un mariage, j'ai fait une petite connerie. Tu vois, je me suis fait un mini tatouage. Ça fait deux ans que je suis en train de faire des séances laser. 19 séances laser. Ça fait dix fois plus mal environ que le tatouage lui-même. C'est horrible. Donc, t'as raison. En plus, il est tout petit. Il est tout petit, mais ça fait hyper mal. Tu voulais vraiment le retirer, tu voulais pas le retirer ? Ouais, ouais, ouais. En fait, il y a un mariage qui est parti en couille. Pas le mien, hein ? Ouais, ouais. Un mariage et tout, parti en... Voilà, et j'ai fait venir un tatouer à trois heures du matin, bourré et tout. Erreur absolue. Ah ouais, genre verré batterie. Vraiment nul, j'en voulais pas. Je me suis réveillé le matin. Enfin, nul, tout nul. Et du coup, je me le fais retirer et ça fait très, très mal. Donc, t'as raison quand tu dis qu'il faut plutôt faire. Ouais, et puis en plus, les faux, ils sont très bien faits. Franchement, moi, la fille qui me fait ça, elle habite à Lille. Des fois, elle vient sur Paris quand elle est là. Ah, c'est une personne qui te les... C'est pas les... Non, non, c'est... Comme on disait des tatous, là, avant, avec de l'eau... C'est pas du spatch et tout. C'est pas des trucs que tu colles et tout. C'est vraiment une meuf qui vient et qui te dessine avec... C'est comme du aîné, en fait. Ok, ok, ok. Elle te dessine. C'est vraiment une artiste. Elle te dessine tout ce que tu veux, que ce soit écriture, animal, tout ce que tu veux. Et c'est rapide. Elle te dessine en 30 minutes une heure. Et ça dure combien de temps ? Bah, tout dépend, en fait, combien de temps tu le... En fait, une fois qu'elle te le fait, genre... Plus t'attends avant de te laver. Ah oui, c'est ça, c'est... Ouais, mais tu vas pas... Ouais, en fait, non, non. Après, tu vas pas non plus attendre une semaine, tu vois. Non, mais genre... C'est-à-dire que si Réyan, il a trois mois ses photos à l'intérieur. Non, mais genre... T'attends, genre, deux, trois heures avant de te laver, tu sais, tu prends une douche. En fait, après... Et après, genre, c'est là, quoi. Ouais, ouais, ça reste encore. Et ça dure... Faut pas se frotter, quoi. Non, non, en vrai, tu peux frotter. Ça part juste avec le temps. C'est de l'aîné ? Ouais, c'est du aîné. Ah, c'est du aîné. Ah ouais, donc ça rentre dans la peau, vraiment fort, quoi. En tout cas, allez voir à la belle étoile, les gars, au cinéma. C'était un plaisir de te voir. Et c'est un plaisir de te voir évoluer, kiffer... Bah ouais, on s'est vu sur le QG. On s'est vu sur le QG, tu vois. J'avais pas encore fait de cinéma. Là, ça y est, premier film et tout. Petit à petit et tout. C'est quoi ton objectif, après ? Pour te souhaiter le meilleur pour la suite et tout, ce serait quoi ? Franchement, je sais, je sais pas. Juste kiffer ma vie, être heureux, faire ce que j'aime. Non, mais professionnellement, évidemment, être heureux et tout. Professionnellement... Bah... Le ciné, ça t'a excité ? Ça t'a plu ? Le ciné, c'était trop bien. T'as pétillé sur le plateau, t'étais content de te lever le matin et toi ? Ouais, de ouf. Faire des beaux projets en fait, tu sais, faire des belles histoires. Tu sais, que les gens sortent de la salle, le film, il est vraiment émouvant, tu vois. Le film, il est vraiment émouvant. Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. De ouf. À la sortie du film, à l'avant-première. Tu sais, des gens de... Tu sais, même que ce soit des vieux, des mamies, des gens qui viennent avec leurs enfants, tu vois, c'est vraiment... C'est vraiment ça. Je pense que mon objectif, ouais, c'est ça. C'est de faire des projets qui sont utiles et qui délivrent des messages, des beaux messages à la fin. J'ai vu une vidéo, je crois, sur Allo Cine, si je n'ai pas de bêtises, où ils ont filmé à l'avant-première. Ouais. Et il y a plein de vidéos, ils ont fait des interviews de gens, justement, qui avaient les yeux encore un peu rouges parce que la fin, elle est jolie. Enfin, on ne va pas dévoiler la fin, etc. Mais en tout cas, le film est émouvant, on va dire, c'est comme ça. Mais non, mais c'est important. Ce film, c'était un peu ma... entre guillemets, ma validation dans le sens où, tu vois, la pression que j'avais, c'est que voilà, c'était ma première à moi. Mais aussi, je ne représente pas seulement moi, mais les autres créateurs de contenu. Ça veut dire que même, t'as vu, s'il y a un autre gars qui fait des vidéos et qui veut avoir un rôle au cinéma, tu sais, vraiment un rôle principal, un rôle important, ben moi, je me dis... Ça marche, quoi. Ouais, que ça marche. Et surtout avec ce rôle-là, je me dis, si je fais une bonne prestation, ça peut peut-être ouvrir des portes, tu vois, les aider un peu. Mais par contre, si je me loupe, ben tu vois, ça va blacklister les gens, les mecs d'Internet. Vraiment, ça ne sert à rien, quoi. Et dernière question, il est pâtissier, il y a des images au ralenti, sans spoiler, rien du tout, mais hyper stylé, où ça devient un peu noir et tout, ça rappelle des émissions de télé où tu te concentres et tout, machin. Trop belle. Tu cuisines, toi ? T'as appris ? Ou c'est vraiment bullshit ? Non, non, non. Il y a plein de gens qui font son nom. toutes les scènes où, en fait, il y a mes mains, où il y a de la pâtisserie, c'est moi, tu vois. T'as appris un peu les gestes. Est-ce que ça se voit, quelqu'un qui ne sait pas casser un oeuf ? Ouais. Non, mais en vrai. Non, mais c'est réel. Et moi, tu vois, la pâtisserie, j'y connaissais rien avant, avant le film. Et j'ai eu un mois de formation. Du coup, Yazid m'a formé. Ah, c'est vrai ? Ouais. Yazid, il m'a formé de A à Z pour la pâtisserie. En fait, toutes les scènes du film où il y avait de la pâtisserie, je les ai répétées, répétées, répétées. Et même lui, il était là sur le tournage. Pour ne pas être trop gauche, trop maladroit. Ouais, vraiment. Parce que c'est important. Ça se voit. Et même dans le film, sur toutes les scènes de pâtisserie, il était là. Et dès qu'il y avait une scène où il y avait un petit truc qui n'allait pas, on recoupait, on recommençait tout à chaque fois. Mais non, il y a des très bons retours sur ça parce qu'il y a beaucoup de pâtissiers ou des gens dans la cuisine qui sont venus voir le film et qui ont dit que c'était bien fait. Même le film, il va être diffusé dans des écoles. Ah, trop bien. De toute façon, maintenant que le film est déjà sorti, quand on met la vidéo, le film sera déjà sorti. Mettez en commentaire ceux qui sont allés le voir, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez, sous YouTube et tout. Merci de vous abonner. de plus en plus nombreux à Légende. Les gars, ça fait trop plaisir. Vraiment, c'est propre. Franchement, le concept, il est propre. L'émission, elle est vraiment chill, vraiment calme. On dirait vraiment, c'est une vraie discussion. C'est une discussion, c'est ça, c'est ça. On fait un point, en fait, sur la attitude, tu vois. Vraiment, ouais. Sur ce qui se passe. C'est tout, mec. Je suis trop content de t'avoir eu. C'était un plaisir. Et bon courage pour la suite. On va suivre le film et tout. Moi, je l'ai déjà vu, mais allez le voir en salle, vraiment, il est trop bien, à la belle étoile. Gros bisous tout le monde.